... Depuis que, il est devenu le présentateur titulaire du JT de 13 heures sur France 2, Julian Boguier est au devant de la scène. Il est fier de son poste et de la nouvelle orientation que, il donne à ce programme informatif de la mi-journie. En septembre 2020, Jean-Pierre Pernod crée la surprise générale en annoncant son départ du JT de 13 heures sur TF1, poste que, il la occupe durant plus de 33 ans. Sa remplaquante Marie-Sophie Lacaro a l'aise Sunsilge vacant dans la même tranche horaire des Informations sur France 2. Elle a été remplacée à ce poste par Julian Boguier. Nous nous sommes intéressés à la vie privée et professionnelle de ce jeune et talentueux journaliste. Comment a-t-il améliore le JT de 13 heures sur France 2 ? Qui est son épouse ? Comment elle, a-t-il rencontré comme et j'aurant-il leur vie de couple ? Découvrez les réponses. Julian Boguier assiste à Autiste Sans Frontières, dîner de gala des Arrivies à l'hôtel Marcel Dassault le 2 juin 2016 à Paris. Photo, Getty, image qu'a-t-il change depuis le départ de Marie-Sophie Lacaro du 13H ? Il avait assez droit d'auteur pur de marquer le JT de 13 heures de son empreinte et pour y arriver, il a fait un certain nombre de changements dont il se félicite. A TV Meg, il avait expliqué ceci, nous avons redonné la prime au reportage sur le terrain, avec des sujets nationaux qu'elle, on traite à travers des prismes régionaux. On ne peut que lui donner raison quand on analyse les chiffres des « audiences ». Ces derniers sont en effet sur une bonne courbe de croissance, et cela conforte Julian Boguier dans sa volonté de miser sur la proximité avec la population et elle, explication des différents modes de consommation. N, a pas hésité à « dick l'erreur », le bilan est bon. La dynamique des « audiences » est en constante progression. La publicaine, est pas au bout de ses surprises puisque le journaliste entend apporter de nouveaux ajustements à son programme pour la présidentielle de 2022 qui approche à grands pas. La situation stressante avec sa femme Julian Boguier est aux anges depuis sa nomination. Si cela lui procure un immense bonheur sur le plan professionnel, c'est, et plus délicat sur le plan sentimental. Pour information, il est marié à la journaliste Claire Fournier. Le problème vient du fait qu'elle travaille pour LCI et son programme passe à la même heure que celui de son époux. Compétition professionnelle pourrait avoir des « consequences » fâcheuses pour le couple, mais ils ont heureusement trouvé l'astuce pour éviter des « arrivés à cette situation ». Le plan a confié à ce propos. Quand on est à la maison, on parle des « autre chose » parce que on a tous les deux besoin de vivre en dehors de nos « métiers ». On a deux univers distincts, le professionnel et le personnel. On retrouve sur nos passions le « cinéma », la lecture, le sport, la famille, mais on ne parle pas trop de notre travail. Cet accord leur permet de garder leur sereinité vu que cela fonctionne, c'est, est-elle, essentiel. Et sa femme, parlant justement de son épouse, que savez-vous exactement des « elle » ? La presse de France Télévisions à Paris, France le 28 août 2008, Claire Fournier. Photo, gai-ti image Claire Fournier et n'y le 8 décembre 1972 à retour. Cé, est une journaliste pétrie de talent qui est bien connue dans le paysage audiovisuel franquet. Elle a travaillé pour plusieurs chaînes comme Blue Hombard TV, France 5, CNBC ou encore E-Tel. En 2017, elle a rejoint LCI où elle présente les chroniques économiques dans la matinale. C'est, et donc un grand nom du journalisme franquet qui partage la vie de Julian Boguier. Comment se sont-ils elles se rencontrent ? Bien que Julian soit de 8 ans plus jeune que son épouse, cela ne les empêche pas d'être les plus heureux du monde. Ils s'entendent bien, et Julian a bien voulu raconter comment s'est-il déroulé leur rencontre. Elle, édition du 7 février 2022. Closer, le journaliste a relate. Nous étions tous les deux chez Blue Hombard TV. Elle est à New York, moi à Londres. Un jour, nous nous sommes rencontrés et ce fut le coup de foudre. Le jour où il a fait sa demande toujours dans le cadre des confidences, Julian Boguier a raconté les deux semaines comment il est-ce, y est pris pour faire sa demande en mariage à sa Dulcini. Chacun de la famille en Polynicie, le couple S, y était rendu essai, et dans cette partie du monde, il lui a fait sa demande en mariage. Julien Boguier et Claire Fournier participent au Photocall Recumen After Year 2014 au Musée d'Orsay le 19 novembre 2014 à Paris, France. Au Guetti image ils ont fait le grand saut et ont décidé à grandir leur famille en accueillant leurs deux enfants Lucien et Gabrielle, respectivement en 2011 et 2013. Et pour sa fille cinquante, ancien joker de David Pujada est particulièrement fier de ses enfants. Il aime tellement son rôle de père qu'il milite pour elle, allongement du conge paternite afin que les pères puissent passer plus de temps au pro de leurs enfants. et d'aider, ailleurs dans ce cadre qu'un regret le hante depuis des années. Il a pu prendre ses onze jours de conge paternite à la naissance de son fils, cela elle, a pas été le cas pour sa fille. Marielle est venue au monde lorsque Julien venait de perdre son père. La complexite de la situation elle, a fait négliger son conge paternite comme il elle, a expliqua La maison des maternelles, je venais de perdre mon père. Comme dans tous ces moments, on se refugie un peu pour oublier. Qu'est-ce que c'est le travail ? Je bossais beaucoup à elle, époque. J'y étais sur les journaux de France 2 et aussi à Europe 1 le week-end, donc je bossais H27. Le regret t'essissé, était à refaire, je ne le referai pas. Pourquoi est-il payé autant ? Bien que, il soit désormais au premier plan en tant que présentateur titulaire du JT de 13h sur la 2, Julien Vaguier est loin d'être un inconnu des téléspectateurs du groupe de télévision publique. Travaille en effet depuis plus de 10 ans, et était le joker du JT de 20h sur la même chaîne. On se doute bien que, il y a une certaine concurrence entre lui et Marie-Sophie Lacaro, et à ce jeu, elle a gagné le match des audiences lors de leur grande première le 4 janvier 2021 en recoltant 45,5 par des audiences contre 20,9 à Julien. C, est aussi pour cette raison que, il a fait des aménagements dans ce programme dont il a désormais la charge. Unemony, j'ai regrette toute ma vie d'avoir eu des gosses. Unemony est une comédienne bien connue du public franqué. Entre autres joue, dans le film, un si joli mensonge. Une entreprise populaire, elle s'est fait aussi remarquer pour son légendaire franc-parler. Elle qui a remporté en 1988 le 6h de la meilleure actrice, S, et montre Cash au moment D, évoquait sa maternité, ce que, elle pense de ses enfants. Zoom sur ses confidences.